C'est Dominique Segal, attaché de presse ? Oui, je suis venu avec lui aussi. Il est là, on va faire venir. Dominique ! Mesdames, messieurs, Belochon. Belochon, mesdames, messieurs. Comment ça va ? Il est prêt pour la promo, là ? Pas mal, pas mal. On va répéter un peu la promo. Au départ, Danny Boone, cette histoire de travaux est inspirée d'une histoire vécue. Oui. L'histoire des moulures, par exemple. Et de la baguette. Entre autres. C'était un appartement, genre, haussmanien, très joli, avec des belles moulures. Et l'architecte voit une baguette de téléphone en plastique. Et voilà, il prend un de ces gars et il lui dit, tu m'enlèves, là, la baguette, là, tout mignon. Et il se parle assez durement. Et le gars dit, oui, oui, comme ça. Là, j'aurais dû me méfier. Ah, il le fait bien. Et puis, voilà. Et donc, on part voir les trucs, les plans, les machins, les trucs. Et on revient un quart d'heure après. Il avait enlevé toutes les moulures, sauf la baguette. Oui, d'accord. Il croyait que la baguette était plus moderne en plastique. Donc, il se disait, ça, il faut que ça reste. Elle est bien. Elle est bien. Il avait fait un petit tas avec le... On aurait dit qu'il allait faire un petit feu de camp. Et j'ai dit, les moulures, les moulures. Comme ça, il m'a dit, ça va, vous frappez pas, je vais les remettre. Et il les a remis un peu de travers. Il y a aussi la peinture dans le sanitaire. La peinture dans le... Sanitaire. Tu sais, quand ils avaient mis la peinture dans le sanitaire, ça avait bouché le sanitaire. Ah oui, la campagne. Ça, c'est récent, ça. Oui, fais-le, fais-le, on va voir. Ça, c'est récent. Il y a trois semaines à la campagne, voilà. Non, ils avaient vidé, oui, de la peinture qui a séché dans un coup d'évacuation de toilette. Et donc, quelqu'un, un de nos invités a tiré la chasse d'eau. Et au lieu de la faire cuire, là, ça fait de l'autre côté. Et on était en bas, et ça a fait le long des murs comme ça. Et donc, non, c'est terrible, ils ont dû tout casser pour refaire le coude. Voilà. Tous les coudes. Vous êtes angoissé, Danny Boone ? Oui, non, ça, c'est la question, une question qu'on va te poser beaucoup dans la promotion. Vous êtes un angoissé, Danny Boone. Est-ce que vous étiez angoissé derrière la caméra ? Non, non, j'étais pas... J'étais... Non, non, j'étais... Ça allait, non, j'étais pas trop angoissé, non. J'ai beaucoup travaillé sur le film en préparation, justement, pour ne pas l'être. Danny Boone, vous préférez être devant ou derrière ? Peut-être on peut poser la question à Yael dans un premier temps. Heureusement que tu ne m'as pas posé à moi. J'ai pas spécialement de préférence. C'est beaucoup plus confortable d'être devant que derrière. Très bien. Elle est bien, celle-là, de question. On va lui demander, c'est sûr, ça. Votre passé de storyboarder et de photographe vous a aidé. Mais c'est tout à fait vrai, Thierry. Je vois que vous êtes bien renseigné. Et je ne comprends pas pourquoi vous vous faites licencier de France 2. Car j'ai gardé à votre émission. Et je trouve ça complètement con. Oui, j'étais dessinateur et storyboarder. Donc, effectivement, j'ai appris à découper une histoire en plans. Qu'est-ce que tu en penses ? Orminable. Il est bien. Il a beaucoup bossé sur ce film. Il a beaucoup bossé sur ce film. Il a beaucoup bossé. De 5 heures du matin à minuit, tu dois dire. Oui, oui, c'est vrai. En tout cas, oui. Non, je bossais énormément. Là, on prépare la promo. Il est arrivé un truc super drôle sur le tournage. Je peux raconter une anecdote ? Je suis juste ce que tu faisais. En exclis pour une de ses dernières émissions, Thierry. Patrick, si tu ne m'entends, laisse-les encore au moins une année. C'est vrai que c'était drôle. On a tourné la maison qu'on détruit, et qu'on a remis en état d'ailleurs, pas avec la même équipe. La maison qu'on a détruit, elle se trouve à Maison Lafitte. Et donc, au début, on n'a pas eu les autorisations de tournage. C'est le député maire de Maison Lafitte. C'est Jacques Millard. Oh là ! Non, on prononce... Mais bien, mais bien, mais bien, 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 bien. Il est bien, 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 bien. Bon, bon, voilà. Bon, bref, il ne nous donne pas les autorisations, et grâce à Claude Berry, on les obtient. Il nous dit... Il dit, il fait, à la production, il dit, voilà, je veux rencontrer Danny Bone. On tournait pendant un mois là-bas, il dit, je veux rencontrer Danny Bone. Je dis non. Ben non, je travaille, je n'ai pas le temps, ça ne m'intéresse pas. Et puis, non, 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 non. Et la production me dit, insiste, en disant, ça serait mieux qu'il vienne, parce qu'il a finalement accepté qu'on tourne dans sa ville. C'est vrai, c'est sympa. Et puis, voilà, il n'a qu'à venir. Pendant l'heure du déjeuner, ça dure une heure. Et après, voilà, tu déjeunes avec lui. Il est très sympathique et il t'aime beaucoup. Bon, je dis, d'accord. Donc, il arrive, j'étais en train de travailler, voilà. Je dis, bonjour, monsieur Millard, voilà, je termine. Puis, je dis, voilà, on dit, pause déjeuner, on va à la cantine. Et sur le chemin de la cantine, il tourne vers moi, puis il me fait, vous faites quoi sur le film ? Alors, je dis, ben, je suis acteur, j'ai écrit tout ça, et je réalise. Il me dit, vous produisez aussi ? Ben, je dis, je produis, enfin, en coproduction, mais comme auteur, mais pas... Mais oui, pourquoi ? Il me dit, vous êtes Claude Berry. Je te jure que c'est vrai. Et il lui fait, ah non, je suis Elie Semoun. Attends, c'est pas fini, c'est pas fini. Je lui dis, je suis Elie Semoun, et il me fait, oh, mais oui, pardon Elie, excusez-moi. Et puis, il me dit, ça va pas fort en ce moment, avec Dieudonné. Ben, je dis, oui, on s'est séparés, on a un peu des soucis, il va faire de la politique, comme vous, c'est pas facile, c'est sûr. Et on marche, il me parle, il me parle à Elie Semoun, puis un moment, il me fait, mais il est où, Danny Boon ? Et je lui dis, mais je vais vous le présenter. Et je vois Laurent Gamelon, donc, qui fait deux mètres, voilà, qui est là, au bout, et je fais, Danny, viens, viens ! Député maire Jacques Millard, qui veut te dire bonjour ! Je lui dis discrètement que je suis Elie Semoun, qu'il est Danny Boon, et il fait, oh, Danny Boon, je vous adore depuis longtemps, bravo pour tout ce que vous faites. Il lui dit à lui, sur ce, je pense à Zindine Solem, qui est dans le film, et je fais, oh, vous connaissez Smaïn ? Parce qu'il est là. Et alors, on s'est retrouvé à table avec une grande partie du show business français, où personne ne correspondait à la bonne personne. C'est drôle. On refait la dinette con. Et il y avait juste un secrétaire qui était assise à côté de moi, qui était morte de trouille, qui me disait dans l'oreille, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Bon, Dominique, ça va, la promo, non ? Tout va bien, je suis rassuré. Non, non, je suis complètement rassuré. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur le film ? Rappelons, Dominique, tu es toujours sur vous, tranquillisant. Non, non, je suis rassuré. Il revient le canne, toujours, toujours Dominique, après canne, c'est ça ? Il revient le canne, il revient le canne. Moi, par contre, je suis inquiet pour l'avenir. Ah oui ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? Ben oui, je sais bien. Moi, encore, c'est pas grave, mais nos films, nos spectacles, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tous se donner l'amour. Alors, Dany, vous êtes quand même un acteur maintenant assez reconnu, parce que dans Joyeux Noël, vous étiez formidable, vous étiez nommé au César. C'est vrai. Ensuite, il y a eu la doublure de Weber avec Gad Elmaleh, bientôt Mon meilleur ami de Patrice Lecomte avec Daniel Oteuil. Ça commence à exister, hein ? Oui, 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 j'ai d'ailleurs la chance de tourner avec Patrice Lecomte et de donner la réplique à Daniel Oteuil pendant trois mois, c'était formidable. C'est bien, non ? Un très beau rôle, en plus, un très beau film. Qu'est-ce que t'en penses, il y a elle ? Ben, il m'épate. Il t'épate, oui. Oui, vraiment.